Oh, monsieur le maire, je m'excuse de vous avoir fait attendre, mais j'allais me coucher, je croyais que c'était l'employé de mairie qui voulait me faire signer le papier pour le référendum, mais j'espère que vous n'êtes pas dérangé personnellement, non ? Où sont-ils ? Qui ? Où sont-ils ? Les deux russes ! Des russes ? Il n'y a pas de russes, il y a seulement de français. Non, non, ils sont russes, je sais tout, où est-ce que vous les cachez ? À quel titre voulez-vous le savoir ? En tant que maire, en tant que camarade, ou en tant que camarade maire qui s'est fait avoir ? Comme citoyen qui respecte la loi et qui entend la faire respecter, vous abritez ici deux étrangers sans passeport, c'est contraire à la loi. Vous me les livrez tout de suite de votre plein gré, sans ça, moi je fais éclater le scandale ! Je ne vous livrerai rien du tout, mais à titre de pure curiosité, qu'est-ce que tu veux faire d'eux ? Les conduire à l'ambassade de Russie et les rendre à leur légitime propriétaire ! Tout être humain a un seul et unique propriétaire, lui-même ! Sonia ! Sacha ! Ce triste individu... Nous ont entendu tout ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Plutôt que retourner dans l'enfer soviétique, lui... Couda ! Moi aussi ! Vous osez dire que la Russie est un enfer ? Vous n'avez pas honte ? Voyons, la Russie c'est votre grande et belle patrie ! Vous devriez vous sentir fiers tous les deux d'appartenir à ce puissant phare de la civilisation qui guide, qui illumine et qui... quoi ? Rien ! Monsieur le maire, ici vous êtes dans une dépendance de l'église. Et dans tout ce qui touche à l'église, on ne fait pas de propagande politique. Vous n'avez pas fait, vous, non ? En vous servant aussi lâchement de ces deux individus-là ? Ah, c'est ça qui te chatouille, hein ? Et maintenant, tu veux te venger sur ces deux innocents ? Ah, ces deux-là sont des renégats, d'ignobles traîtres ! Mission accomplie, monsieur le maire. La sortie est par ici. Bon, très bien. Je vais donc aller vous dénoncer tous aux carabiniers. Bonsoir, monsieur le maire. Excellente idée magnifique ! Vous allez demander le droit d'asile comme réfugié politique. Et nous verrons à qui le scandale profitera ! Ah, non, ne te dérange pas, je vais me dénoncer moi-même !